Miami Beach en Floride, un défilé de bikini, un été qui ne finit jamais. Sans doute la plage la plus mythique des Etats-Unis, la plus fréquentée aussi. 16 millions de touristes par an viennent se prélasser sur ce bout de sable. Au large, un homme veille sur leur sécurité, il s'appelle Mark the Shark, marque le requin, une légende en Floride. Les gens viennent ici pour faire la fête, pour boire, pour les belles plages de sable fin et pour les eaux transparentes. S'ils savaient ce qu'il y a dans l'eau, ils resteraient à la piscine de leur hôtel. Le capitaine sort en mer tous les jours avec un seul objectif, sauver les baigneurs. Des touristes, loin d'imaginer l'envers du décor. Là, je patrouille à la recherche de requins. Je m'assure que les touristes soient en sécurité et qu'ils ne se fassent pas dévorer vifs. On est les derniers à pêcher des requins tous les jours. Si on n'était pas là, on verrait bien plus d'attaques de requins, ça c'est sûr. Allez, on va choper des poissons. Mark a déclaré la guerre aux requins et il en a fait son business. Tous les jours, il emmène des touristes en mer et ce matin... Ça mord, ça mord ! Ça n'a pas tardé à mordre. Vas-y tranquille, tout en douceur, voilà. Attention, viens par là, viens par là. Récemment, l'une de nos plus grosses pistes, c'était un requin-tigre de 725 kg. Et ce genre de bête, ça peut faire de gros dégâts. Celui-là, c'est qu'un bébé. Repart et va grandir, on te choppera plus tard. Des petites prises, Mark les relâche vivantes. Sa spécialité à lui, ce sont les monstres des mers. Requins blancs, tigres, bulldogs ou marteaux. C'est ainsi qu'il a construit son mythe. En Asie, en Europe, aux Etats-Unis, Mark est une star qui aime faire polémique. Héros ou boucher ? Le dernier chasseur de requins. Car l'homme se vante d'être le plus grand tueur de requins au monde. Il en aurait exterminé plus de 100 000. Son terrain de chasse favori ? La Floride. L'État qui détient le record mondial d'attaques de requins. 32 l'an dernier, soit environ 3 attaques par mois. Il faut dire que la Floride, c'est l'autoroute des requins. Chaque année, ils sont des milliers à migrer dans ces eaux chaudes, à quelques centaines de mètres des côtes et des nageurs parfois. Oh là là, tu as vu le requin là-bas ? Mais ouais, c'est un requin. Nous sommes à India l'Antique, au centre de la Floride. Une des plages les plus dangereuses du monde pour les surfeurs. La dernière attaque remonte à moins de 48 heures. Chucky, lui, s'est fait attaquer il y a 5 mois. Il a cru que sa dernière heure était venue. C'était une belle journée, sans nuages comme aujourd'hui. J'ai vu cet énorme requin se lancer sur moi, comme une torpille. L'eau s'est ouverte en deux. J'ai réussi à le frapper à la mâchoire, dans les dents. Et ma main est devenue comme un morceau de beurre, transpercé par un couteau. Et ce n'était pas fini. Il est revenu à la charge une seconde fois, et là, j'ai compris que j'étais de la nourriture pour lui. J'étais entre la vie et la mort. Ses mains seront sauvées de justesse. Après des semaines de rééducation et malgré le traumatisme, Chucky peut à nouveau retourner à l'eau. Il faut être courageux pour surfer ici, c'est vrai. Mais je fais en sorte que le plaisir prenne le pas sur la peur. Et l'océan, c'est ma meilleure thérapie. Si les attaques sont rarement mortelles en Floride, certains prennent très au sérieux ces accidents à répétition. Un petit port au cœur de Miami. Dans les sous-sols de la marina, le repère de notre chasseur de monstres. Ça, c'est le plus gros requin tigre jamais pêché à Miami. Il avait 54 bébés dans son ventre. Je les ai conservés dans des bocaux. C'est avec des anecdotes de ce genre que Marc a construit sa légende. C'est ici, entouré de centaines de mâchoires de requins, que tous les matins, il alimente les réseaux sociaux au point de devenir une célébrité. Ça, c'est Shaquille O'Neal, le joueur de basket. Et qui d'autre est venu sur votre bateau ? Tout le monde. Clint Eastwood, Robert De Niro, Will Smith. La liste est longue. Mais ils voient quoi en vous ? Je ne sais pas, ils veulent tuer quelque chose, je pense. Ils veulent tuer un gros requin, ils sont fascinés par ça. Quand le film Les Dents de la Mer est sorti, tout le monde voulait tuer des requins. C'était top pour notre business. Mais si Les Dents de la Mer avait été tournée sur mon bateau, ça aurait duré 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? On aurait tué le requin direct. C'est l'heure d'aller bosser, bébé. L'heure de tuer un requin. Ça, c'est pour pas que le requin me blesse. Je me transforme en Mark Le Shark, prêt pour la guerre. C'est parti, bébé. Salut. Salut, comment ça va ? Bien, moi c'est Rachel. Et ma soeur Rebecca. Vous êtes prête pour la pêche ? Ouais, prête. Faites voir vos muscles. Allez-y, montez. Venez. Ces deux soeurs, venues de Chicago, partagent la location du bateau avec un père et son fils, arrivés d'Orlando. 1000 euros en tout à verser au capitaine. C'est le prix à payer pour attraper un monstre des mers. Ici, là, on est sur l'autoroute des poissons. Les conditions sont très bonnes pour les gros requins. On devrait en avoir un aujourd'hui. Première étape, préparer la part. Petit poisson pour les rancans. On est bon ? Ok, Erin, tu m'écoutes-moi et personne d'autre. Sur le pont, c'est Ryan, l'adjoint de marque, qui s'occupe des clients. Quand la liée est tendue comme ça, tu ne peux rien faire. C'est un gros poisson, là. Grâce à ses conseils, pêcher des squales de plus d'une demi-tonne devient un jeu d'enfant. Je n'ai jamais pêché de requins. Nous, on veut un poisson qu'on ne puisse même pas soulever. On fait ça pour les frissons. À la barre, Mark supervise les opérations. Je suis le chef d'orchestre. Attraper des requins, c'est ma passion. Ce sont des mangeurs d'hommes, ils ne devraient pas être là. C'est bon, on a une prise, remontez-le ! Au bout de la ligne, c'est une bête de 235 kilos et 3 mètres de long qui vient de mordre. Tout le monde dégage du pont, c'est un grand requin. Je ne veux voir personne blessé. Le combat va durer des heures pour fatiguer la bête. C'est un grand requin-marteau. Un prédateur qui évolue près des côtes, entre la surface et 100 mètres de profondeur. Un gros requin-marteau. Voilà ton trophée. Félicitations, Aaron. C'est le plus gros poisson que tu pêcheras dans ta vie, le plus gros. Tu veux voir sa gueule ? Regarde ça. Ce requin-là sur la plage, ça ferait du mal aux touristes. Il est encore en vie, fais gaffe. Et vous allez en faire quoi ? C'est sa récompense, il va le ramener chez lui. Pas de pitié pour les requins, au diable les défenseurs des animaux. C'est pas une espèce en danger ? Non, s'ils étaient en danger, on n'en attraperait pas comme ça tous les jours. Pourtant, le grand requin-marteau est bien une espèce protégée en Floride. Hé capitaine, il était temps, hein ? Sur le bateau, on exhibe la prise avec fierté. On va le pendre. À quai, certains passants sont horrifiés par la scène. Attraper des requins pour les empailler, ça me dérange. Ce sont des créatures qui méritent de vivre. Et vous allez en faire quoi ? On va l'accrocher au mur au-dessus de notre télé pour pouvoir l'admirer longtemps. Je ne me sens pas mal à l'aise de l'avoir tué. C'est un trophée, ok ? On ne fait du mal à aucune espèce. Mais ça choque les touristes. Ils le regardent tous, ils adorent. Ça dérange quelqu'un ? Ils s'éclatent, voilà. Pourtant, quelques minutes plus tard, la police maritime débarque. Bonjour, moi c'est Ryan. Quelqu'un troublé de voir exposer ce cadavre les aurait appelés. La police va vérifier si cette pêche est légale. Ça, c'est la ligne de l'état de la Floride. Le requin était là. Dans cet état, il est interdit de tuer les grands requins marteaux. Mais Ryan affirme l'avoir pêché en dehors de la zone de protection. Pour tuer cette espèce, il faut être à 5 km des côtes. Impossible pour la police de vérifier où le requin a été capturé. Marc et ses clients ne seront pas verbalisés. Et demain, un autre requin mordra la poussière. Alors Marc, pêche-t-il des espèces en voie de disparition ? Et surtout, ces pratiques sont-elles légales ? Nous sommes partis chercher des réponses à Gainesville, au nord de la Floride. Au musée d'histoire naturelle de l'État, le docteur Burgess est le spécialiste mondial des attaques de requins depuis plus de 40 ans. Pourriez-vous regarder ces images et réagir ? Ok, donc là on observe un grand requin marteau qui vient d'être pêché. Les requins marteaux sont menacés dans le monde entier car ils sont victimes de la pêche intensive. Car la menace d'extinction des requins ne concerne pas que la Floride, elle est aujourd'hui mondiale. On va aller regarder les requins de notre collection pour vous montrer un requin marteau. Dans certains endroits, 80 à 90% des requins ont disparu. Une étude scientifique respectée estime qu'entre 30 et 70 millions de requins sont tués chaque année dans le monde. Certains disent même 100 millions de requins. Pour chaque humain qui meurt dans la gueule d'un requin, il y aurait 7 millions de requins tués. Ce ratio vous donne une bonne idée de qui est vraiment le prédateur dans cette relation. Retour au large de Miami. Comme tous les jours, Marc est à la barre. Depuis ce matin, c'est avec son fils qui traque les requins. Fais attention aux freins du moulinet. Ok papa. Laisse dérouler. Maverick a 11 ans. Il a grandi sur ce bateau à la chasse aux requins. Ce sont mes poissons préférés car ils sont très puissants et c'est un défi de les attraper. Bien joué, fiston. Je veux qu'il prenne les commandes quand je partirai. Il est parfait pour ça. C'est une seconde nature chez lui. Dans 50 ans, il n'y aura plus de requins et Maverick sera le dernier chasseur. Lui, il les respecte. Il préfère les relâcher au lieu de les tuer, comme moi. C'est la nouvelle génération, un nouveau concept. Je suis heureux quand on me remet les requins à l'eau et que je les vois vivre. Si les clients veulent les tuer, alors il faudra que je les tue. S'ils me laissent décider, par contre, je les laisserai repartir en vie. À part, bien sûr, si j'ai affaire à un monstre des mers. Il y a donc un peu d'espoir pour les requins de Floride. La relève semble sensible au déclin de ceux que Marc lui surnomme. Les mangeurs d'hommes